Musique Bienvenue sur le plateau de TV Service Oui, votre quotidienne qui vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et je vous parle à vous, oui, oui, cœur célibataire, vous avez du mal à trouver de l'amour ici en Guadeloupe. Vous avez déjà tout essayé, le petit New York, la plage de la Caravelle, même les bords des Saintes et vous n'arrivez toujours pas à trouver l'âme sœur. J'ai une solution, oui, c'est normal, c'est un TV Service. Je reçois l'INSEP Pellis chargé de communication pour Caribe et non pas Caraïbes, Caribe Dating. Bienvenue sur le plateau. Tout à fait, bonjour Stahili, merci de nous recevoir. C'est un plaisir parce qu'on est venu en équipe. Effectivement, même si monsieur est resté dans la tribune, exactement, on démystifie nous, on est comme ça. On dit tout. Alors, ça tombe bien, tu es venu nous parler déjà. Déjà, première question, qu'est-ce que le Speed Dating ? Alors, le Speed Dating, c'est un moyen de rencontrer l'autre sous une forme assez intéressante. Donc, du coup, on a tendance à vouloir peut-être raconter sa vie, mais là, on n'a pas trop le temps puisque ce sont des très courtes rencontres. Donc, le mot Speed Dating, donc rencontre vraiment express autour de 10 minutes. Donc, c'est organisé généralement autour d'une soirée. On va passer entre 6 et 10 minutes avec une personne et dès qu'on entend la petite cloche, on passe à une autre personne. Mais quand même, c'est court, 10 minutes pour essayer de se connaître ou pour avoir un feeling. Est-ce que tu penses que ça suffit, 10 minutes ? Et est-ce que tu penses que c'est une bonne technique ? En même temps, tu me dirais, ah oui, c'est le bon. Mais est-ce que tu penses que ça marche vraiment ? Alors, je dirais que des fois, comme on dit, la première, un précieux est toujours la bonne. Alors, du coup, ça permet, alors pas de connaître l'autre en profondeur, puisque nous, on est là vraiment pour mettre en relation, mais surtout de susciter l'intérêt. Ok ! Susciter l'intérêt. Susciter l'intérêt, c'est déjà une ouverture. D'accord. Est-ce que c'est fréquent en Guadeloupe ? Est-ce qu'on a l'habitude de Speed Dating ou pas du tout ? Alors, pas du tout. Je me souviens, il y a très, très longtemps, d'avoir été, d'approcher une agence matrimoniale. Ce n'était pas pour moi, c'est vraiment une petite anecdote. J'aime bien la préciser, mais ce n'est pas pour moi. Non, mais je n'étais même pas majeure. Enfin, je ne m'en souviens plus. Ok ! Mais c'est la première fois en plus que j'entendais ce thème. Et ce terme, du coup, ça a déjà existé. Mais en tout cas, on n'en entend pas de façon fréquente. Exactement. Et ça n'occupe pas le territoire. Tout à fait. Et encore une fois, pour nos anciens, peut-être, ou même pour nos plus jeunes, qui ne maîtrisent pas totalement l'anglais, Speed Dating. Donc, Speed, Rapid Dating, rendez-vous, rendez-vous, rapide. Voilà, comme ça, on resitue un petit peu le truc. Maintenant, parlons de Caribe Dating. Qu'est-ce que Caribe Dating ? Quel âge avez-vous ? Et quel est le concept ? Alors, Caribe Dating, je dirais... Parce que Caribe Dating. Caribe Dating. Non, non, je... Non, non, I got you. Oh, yeah, I got you. Non, Caribe Dating. Donc, c'est une plateforme qui permet de faciliter les rencontres entre célibataires. Donc, c'est vraiment tout juste sorti de l'œuf. On a un mois. Donc, du coup, une plateforme assez jeune. Mais par contre, avec vraiment l'ambition de permettre à un maximum de personnes de se rencontrer, mais pas seulement de se rencontrer, une mise en lien, mais aussi, et plus s'y affine, c'est comme on dit. Alors, comment vous mettez en lien, justement ? Est-ce que c'est par rapport aussi à la personnalité ? Est-ce que vous faites remplir un petit questionnaire ? Par exemple, le centre des terrets, l'OACI, le travail, etc. Et par rapport à ça, vous avez un algorithme qui calcule un petit peu qui va aller avec qui ? Est-ce que c'est un petit peu ça ou pas du tout ? Alors, pas du tout, parce que ce que tu décris, c'est un site de rencontre. Nous, nous ne sommes pas un site de rencontre. Nous sommes vraiment une plateforme de mise en lien. Donc, du coup, les gens vont s'inscrire sur notre plateforme. D'accord. Ils seront avertis d'événements, donc par différents biais, ça va être le mail, ça va être le SMS, d'événements que nous organisons. Alors, il faut savoir que nous, on propose deux types d'événements, le speed dating classique et le speed dating thématique. Alors, justement, par rapport au centre d'intérêt, on pourra s'inscrire à tel speed dating, je ne sais pas, pour une soirée-jeu ou speed dating VTT. Des choses comme ça. Oui, c'est très bien l'événement. Par contre, c'est premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi ? Oui. C'est-à-dire ? Alors, parce que les places sont généralement limitées pour justement pouvoir permettre au maximum de participants de se sentir à l'aise, de garantir, je dirais, une sorte de cocon, une ambiance vraiment très conviviale. On n'est pas vraiment, ce n'est pas la foire, c'est vraiment petit groupe de façon à favoriser les échanges. Et comment vous faites, je dirais, la sélection ? C'est-à-dire que pour éviter tout, on ne va pas dire les pervers, mais on va dire les pervers, pour éviter les gens un petit peu qui viennent là avec de mauvaises intentions. Comment est-ce que vous sélectionnez la clientèle ? Alors, on ne va pas la sélectionner, puisque du coup, je dirais que c'est une démarche spontanée. D'accord. Alors, il y a quand même la liberté de s'inscrire parce qu'on a envie de rencontrer des gens. Maintenant, effectivement, on aura quand même le retour certainement de participants ou de participantes qui viendront et nous faire remonter peut-être éventuellement d'éventuels écueils qu'ils ont rencontrés. Et nous, on fera le nécessaire pour, à proprement parler, rayer certains de la liste s'ils ne répondent pas finalement à cette charte éthique qu'on aimerait conserver. Ok. Alors, quel genre d'informations, lorsqu'on s'inscrit en ligne, quel genre d'informations donne-t-on ? Est-ce qu'on donne son adresse ? Est-ce qu'on donne son numéro de carte ? Dis-nous tout. Alors, justement, comme on va sélectionner, on va pour pouvoir mettre en place le speed-etting parce qu'on va vraiment quand même conserver un certain nombre de paramètres, les participants, les adhérents en tout cas à cette plateforme vont devoir renseigner leur nom, prénom, âge important, ville aussi. Ok. Voilà. Et également, les coordonnées téléphoniques parce qu'on aura, et leur adresse mail bien sûr, parce qu'on aura à les prévenir par mail ou par SMS. D'accord. En fonction, notamment, s'ils se sont inscrits par exemple à un speed-etting thématique, on va les contacter un jour, un grand maximum, un jour avant l'événement pour leur indiquer tout le nécessaire pour l'événement. Mais on ne prend pas de centre d'intérêt, comme je vous le rappelle, on n'est pas un site de rencontre, on est vraiment une plateforme pour faciliter la mise en lien de célibataires. Alors, c'est quand même drôle de voir qu'en Guadeloupe, parce que, première question déjà, est-ce que tu sens qu'en Guadeloupe, les Guadeloupés ont besoin de ça ? C'est-à-dire, quand même, une aide à la rencontre. Effectivement, l'époque a un petit peu changé, les femmes sont vraiment devenues vraiment de réelles femmes d'entreprise, indépendantes gales, comme on dit. Donc, c'est vrai que ça joue un petit peu l'univers professionnel et tout. Est-ce que tu sens quand même que sur une île, comme la Guadeloupe, on a quand même besoin de cette aide, de caribes, d'étignes et d'aide, enfin, la mise en lien, je dirais. Alors, je dirais que la mise en lien, elle s'inscrit pas forcément, c'est pas culturelle, je dirais, elle est plutôt sociétale. Sociétale, pourquoi ? Parce que 50%, nous, on a fait nos petites recherches, 50% des personnes aujourd'hui se rencontrent via des sites de rencontre, également via des applications. Mais on a aussi ce côté qui est très, un peu, je dirais, qui a tendance à se déshumaniser. Donc, on est vraiment beaucoup plus sur les réseaux, donc avec des échanges par écran interposés, mais moins dans la rencontre. Alors, nous, on a quand même ce côté qui est culturel, qui est très festif. On va aller en soirée, on va aller à la plage, on va rencontrer du monde. C'est vrai. On va pas forcément toujours aborder l'autre. Et on aura peut-être pas, ce que nous, notre constat aussi, c'est que des fois, on va se diriger vers des gens qui nous plaisent peut-être naturellement, je dirais, peut-être chimiquement, mais peut-être pas s'intéresser à d'autres personnes qu'on aurait peut-être jamais abordées, et qui pourtant, avec qui ça va peut-être matcher beaucoup plus. Ok, très intéressant. En tout cas, je peux déjà vous dire qu'il y a une date, fin février, mais qu'elle ne veut pas donner la date parce que c'est pour que vous puissiez justement vous rapprocher de la plateforme. Et oui, ils ne font pas tout ça pour rien. Justement, comment est-ce que tu... C'est bizarre quand même de miser sur l'amour. Enfin, c'est bizarre. Si vous trouvez ça normal, c'est normal. De miser sur l'amour alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de place pour l'amour. Tout le monde divorce. Tout le monde, les couples ne tiennent plus comme nos grands-parents à l'époque. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Est-ce que ça vous a fait réfléchir sous la mise en place de Karib Détting ou pas du tout ? Vous vous êtes dit au contraire, c'est le moment. Alors si, parce qu'effectivement, le constat qui est un peu alarmant, je dirais, il aurait dû nous dire, ah non, pourquoi ? Pourquoi ? 45% de divorces en France. 45% de divorces. Mais vous n'écoutez pas Francky-Vincent, quand on a des enfants, il ne faut pas divorcer. Mais pourtant, par rapport à ça, en fait, le constat aussi est différent parce que il y a une question de génération. Là où on va tout de suite chercher à se mettre en couple, ce n'était pas forcément ce que nos grands-parents cherchaient. Il y avait beaucoup plus. La phase, je dirais, de flirt, on faisait la cour, donc du coup, ça permet d'apprendre à connaître l'autre. C'est vrai. Et là, on a perdu ce côté-là. Les gens veulent se mettre en couple avant même de se connaître. Et donc du coup, ce qui augmente finalement le taux d'échec. Ok. Donc toi, tu penses, et Karine Déting, je suis sûr qu'il pense pareil, qu'en fait, il faut se connaître avant de se mettre en couple. Se connaître parce qu'on peut peut-être rencontrer quelqu'un là, se dire tout de suite, je veux que ce soit lui. Mais en fait, non, on n'est pas dans cette requête. C'est-à-dire qu'on laisse la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes. Mais il y a aussi le côté naturel qui va s'exprimer. Donc on est facilitateur. Mais le côté naturel, il va s'exprimer. Mais par contre, on va plus aller à la rencontre de l'autre. Et après, c'est en discutant, en échangeant autour de peut-être de passion commune. Ou tout simplement de façon un peu plus décontractée, décomplexée. Que finalement, on va s'intéresser à l'autre. Là, on est obligé de s'intéresser à l'autre. C'est ça. On ne s'intéresse pas qu'à soi. On est obligé de s'intéresser à l'autre pour voir. Bon, il y a une ouverture, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La portée fermée, la portée ouverte. On y va. On n'a pas la clé. On ne sait pas. Pour toi, justement, quelle est la bonne recette pour la réussite d'un couple ? Alors, je dirais que, comme je l'ai dit, il y a vraiment cette phase de découverte qui est importante. Alors, je suis, je dirais, comme un peu toutes les... Alors, les femmes de mon époque, on est beaucoup sur YouTube, on regarde les Love Coach, etc. Pour s'aider dans nos relations actuelles ou dans les relations peut-être futures qu'on aurait. Et en fait, ils sont tous d'accord à dire qu'il y a quand même un cheminement, c'est qu'il y a la découverte de l'autre. Il faut vraiment se découvrir, mais surtout, la recette numéro un, quand même, l'essentiel, attention, accroche-toi, d'être soi-même. C'est d'être soi-même. Ne changez jamais pour personne. Voilà. Sauf si c'est Rihanna. Si Rihanna vous demande de changer, changez. Ça, c'est toi. Non, il faut vraiment s'accepter soi et rester soi. La personne est censée nous aimer comme on est, dans notre entièreté, entièrement comme on est, et pas pour ce qu'on prétend être ou qu'on pourrait être. Parce que, dans la durée, ça ne tiendra pas. C'est beau, c'est un franchement beau message. N'écoutez pas ce que je raconte. Écoutez Lincelle, c'est elle qui a tout. Alors, justement, quels sont les... On a parlé de VTT, mais est-ce qu'il y aura vraiment... Ça, c'était un exemple. Mais quel type, justement, de rencontre proposez-vous ? Ça sera tout ? Alors, c'est vrai que je dis thématiquement. Moi, j'ai dû donner des choses comme ça, bien sûr, pour avoir tout le nécessaire. D'accord. Dating.com Oh, non, mais il faut teaser. Là, mon public aime le teaser, le bon teaser. Ils aiment le teasing. Oui, alors, fais-nous rêver. Je ne sais pas. Essayez de vous imaginer une soirée où on va déjà... Les amateurs, par exemple, les épicuriens. Oui, oui. Voilà. Ça peut être vraiment une sélection. Bien sûr, je vous l'ai dit, premier rêvé, premier servi. Donc, les épicuriens seront vraiment touchés et attirés par tout ce qui est découverte du palais. OK. Voilà. Donc, tout ce sera. Ça peut être une soirée. Dans un restaurant qu'on aura sélectionné. Bien sûr, après, on a des ententes, on devient partenaire. Le restaurateur, par exemple, devient partenaire avec nous. Et ça permet, autour d'un bon repas, autour peut-être d'une soirée découverte de nouvelles sensations culinaires, un nouvel saveur, de se rencontrer et d'échanger. Tu vois, là, tu nous donnes envie, là. Là, là, c'est... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut s'inscrire sur le site. Voilà. Il faut payer quelque chose. Il faut donner... Alors, bien sûr. Ouais. Là, on est fascinateur, ça reste un service. D'accord. Et vous vous occupez de toute la soirée, de tout ce qui est... OK. D'accord. Alors, je vous explique un petit peu comment ça se passe. C'est, un, on s'inscrit déjà sur la plateforme. Donc, en renseignant nom, prénom, âge, ville, numéro de téléphone et adresse mail. OK. Ensuite, donc, vous avez accès... En étant inscrit, vous avez accès à tous les événements. Donc, speed dating, speed dating classique. D'accord. Donc, vous vous inscrivez à l'événement. Donc, généralement, il est payable d'avance, donc directement sur notre plateforme. Ouais. Et après, vous avez le speed dating. Donc, on a tout organisé. Et ensuite, après, vous avez la partie résultats. Alors, l'héritat, c'est quoi ? C'est un tel, donc généralement, c'est soit un numéro, soit un pseudo, à être intéressé pour vous revoir. Et généralement, vraiment, on se base sur un principe de réciprocité. Surtout si les personnes se sont bien entendues. Ouais. Après, il y a cette mise... On fait la mise en relation pour que les personnes puissent poursuivre, finalement, la discussion qu'ils ont eue lors du speed dating. C'est excellent. Petite question, forcément. Est-ce que les personnes gay aussi pourront venir s'inscrire sur Karib Dating ? Alors, justement, c'est pour ça qu'on est dans cette démarche assez d'ouverture pour avoir vraiment, je dirais, pour essayer d'harmoniser une partie tranche d'âge, mais aussi, peut-être, ça peut être l'orientation sexuelle, ça peut être... On essaie vraiment de cadrer de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et vraiment que tout le monde soit... Ils viennent de façon cool. Donc, tout âge, tout sexe, tout est permis chez Karib Dating. Voilà, exactement. Et ça va, bien sûr, venir au fur et à mesure et le site s'adaptera, bien sûr, également au fur et à mesure. Alors, maintenant, si on veut prendre plus d'informations ou même si on veut s'inscrire sur Karib Dating pour trouver l'âme sœur, encore une fois, peut-être que vous, eh oui, toi qui nous regardes, peut-être que ton âme sœur est en train de s'inscrire sur Karib Dating. Est-ce que vous êtes connecté sur Facebook, Instagram ? Est-ce que vous avez donc le fameux lien Internet ? Est-ce que vous avez même un numéro de téléphone professionnel ou même une adresse mail ? Vas-y, donne tout. Alors, vous allez pouvoir trouver de façon généralement l'essentiel des renseignements sur notre plateforme. On est bien sûr présents sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. OK, partout, Karib Dating, de toute façon, vous voyez, ça s'est affiché juste là, vous connaissez déjà. Donc, renseignez-vous, faites-vous plaisir. Essayez, testez, ça ne mange pas de pain. En tout cas, si tu avais justement un dernier petit message, vous êtes ouvert aussi à toute la Caraïbe, c'est-à-dire que même la Martinique peut s'inscrire et peut-être venir en Guadeloupe trouver l'âme sœur ? Alors oui, il n'y a pas... S'ils sont prêts à se déplacer, il n'y a pas de souci. Mais justement, peut-être, pourquoi pas, dans l'avenir. Mais on a tellement de petites choses comme ça qui sont en train de venir au fur et à mesure et qu'on développe au fur et à mesure qu'on ne veut pas gâcher la surprise. Voilà, en fait, là, ici, aujourd'hui, c'était juste la petite présentation. Elle ne veut pas tout vous dire parce qu'elle veut vous ramener, bien sûr, sur le site, ce qui est normal. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, je vais la réinviter et elle va nous en dire plus quand ça va bien démarrer. Mais surtout, surtout, restez connectés, inscrivez-vous. Parce qu'il y aura un événement fin février. Ça vaut vraiment le détour. Donc, on vous attend. En attendant, caribdating.com. Elle a tout dit, quel teasing. Voilà, c'est ce qu'on aime ici. En tout cas, Lince, merci d'être venue sur le plateau pour en parler. Je t'attends pour nous donner plus d'infos, pour nous faire rêver et pour nous trouver l'âme sœur. On compte sur toi. Il y a trop de célibataires en Guadeloupe. Toujours. On vous attend. Eh oui, moi aussi, je vous attends. Avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501